... mais du Anthony Ousson... ... Jérémy Labore justement, parlons-en, on a rencontré le joueur, vous entendrez une interview de Jérémy Labore, ce sera à la mi-temps de cette rencontre donc entre le Red Star et le Sporting Club... ... leur formation, le ballon vers l'arrière, le dégagement... ... derrière de Paul Chariot, le portier du Red Star directement... ... des quatre poules de National 2 à égalité avec l'autre club... ... Francilien, en l'occurrence Créteil également monté, avec également la meilleure des chins à 20h, d'autres clubs également concernés, Béziers se déplacera sur la pelouse... ... de l'Aji Auxerre, le Cazélec d'Ajaccio accueillera à Chambly en Corse, Rodez ira à Grenoble et Le Mans, nouveau pensionnaire de Ligue 2 Ex-2 National, qui a assuré sa montée à l'issue de Toulon en National... ... et c'est même un sérieux buteur... ... puisqu'à l'époque, quand il jouait en U19 en 2016-2017, il avait inscrit 23 buts avec la ligne médiane... ... selon Ballon vers l'avant, c'est bien joué à destination de Mehdi Chariri... ... dans la surface de réparation... ... oui c'est un peu emmêlé les pinceaux là Kevin Nzuzi... ... et derrière... ... 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 dans le camp du Red Star, notamment Sao, un joueur issu du futsal. On le sent dans son toucher de balle, c'est vrai, c'est plutôt efficace. Les Toulonnais sont retranchés dans leur camp, ce n'est pas peut-être assez levé. Ce ballon cherche une déviation de la tête, mais c'est dégagé par la défense toulonnais. Récupération, Sao, mais qui perd à nouveau la balle au profit des Toulonnais. Là, ça se projette en signant au Red Star cet été comme coach, et bien l'a emmené avec lui du côté du Red Star. Il a tenté tout à l'heure cet enroulé du gauche qui est passé juste à côté du poteau d'Andriani. 7 minutes de jeu, toujours 0 à 0 ici au stade Bauer entre le Red Star leader du classement à l'aube de cette deuxième journée. Et Toulon dans le ventre mou du classement. Ailleurs, Bourgogne-Brest qui mène toujours 1 à 0 sur le terrain de Béziers. Et Boulogne est égalisé finalement face à Laval. Un but partout entre Boulogne et Laval, ça se joue dans le Nord. Créteil qui mène à 1 à 0 face au Puy. Que Villeron-Métropole mène également à 1 à domicile face à Dunkerque. 0 à 0 entre Chollet et Villefranche, même score entre Lyon-Duchère et Pau. Et a priori entre Bastia-Borgaud et Concarneau, entre Ajaccio et Avranches. Rendu aux Franciliens, 34 minutes de jeu quasiment toujours, 0 à 0 ici. A Bauer avec le centre de Jimmy Roy, on va chercher dans la surface de réparation. Ca va être le premier corner de la soirée. Mais Chollet qui a réussi, pour l'instant en tout cas, à le conserver. En Ligue 2, dans les 2-3 saisons suivantes, eh bien forcément il y a la perte du statut pro. Et ça a une incidence importante sur notamment le centre de formation. De la tête, on s'en mêle un peu les pinceaux. Vous pouvez le voir sur les images de Romain Lorenzo. Il y a eu un pied, ils s'en sortent très bien les Toulonnais, même si derrière le reste... Il y a aussi de l'expérience, Karamoko notamment. Danos Samor, c'est dans le Val-de-Marne, et d'arriver au Red Star, où il est très utile à la défense. Défense francilienne. Allez, Jimmy, on va pouvoir écarter là sur Eschergui. Pour le centre pied gauche, c'est tendu, c'est dégagé de la tête par Karamoko. Deuxième poteau, ça va être récupéré par Romain Comey. Et puis par Chahiri. Et c'est un ballon qui va filer jusque... Allez, la remise en jeu directement à l'épine de Vincent Comey. Récupération Toulonnaise. Derrière la poussette dans le don, réclamé une faute sur T. Le côté droit avec Loa Asfan. On va passer par l'axe avec Romain Comey. Retour au capitaine. Guy Lavogui, Delgado à nouveau dans l'entrejeu. Qui s'en sort bien. Qui va reculer dans le rond central sur Romain Comey. Pour écarter là-bas avec Wasfan. Auprès 50 minutes de jeu, pardon. Au temps pour moi. National et à Delgado. Apropos à bout. La Etми a un pari d'un最後ur. Il a un petit fou mélange par encoding le début du rose, Deuxième足 bleu avant de p't переuch af ANDAM pro made interr知 l'av Les hymere qu'on porte des armes de Valetест. Il a marqué deux buts la saison passée avec Dunkerque qui lui aussi est arrivé cet été. Côté Scholté, le meilleur buteur du National la saison passée qui continue donc à faire parler la poudre. C'est un duel viril mais correct comme on dit sur Mehdi Chahiri qui a donc inscrit le tout premier but de l'histoire du club en national donc pour le Puy 43 accroché la semaine dernière sur la pelouse de Laval provisoire, c'est Créteil qui a pris les commandes du National. A égalité de points avec Bastia, Borgo, avec Dunkerque, avec le Red Star évidemment, avec Bézi, avec Chollet et avec Laval. Voilà les six points quand on est en train de gagner les deux premiers matchs évidemment. C'est comme ça que ça se répartit. Et en bas de tableau bien sûr le gazélec d'Ajaccio avec ce fameux point de pénalité d'ailleurs de la semaine dernière suite à son forfait d'ailleurs ici même à Bauer. On continue du côté du Red Star. Avec Amash qui perd le ballon. Et du côté du Red Star aussi. On va procéder à un changement. On voit Vincent Bordeaux, l'entraîneur, appeler son adjoint. Un joueur qui est scolarisé à l'école polytechnique, Ismaël Camara. Un accord qui a été passé entre l'école et le club du Red Star pour permettre aux joueurs de mener deux carrières. L'une importante évidemment scolaire avec l'école polytechnique et l'autre sportive avec le Red Star. Attention avec ce duel, alors que la nuit commence à tomber au stade Bauer. L'ambiance aussi. Vingt petits bougeons, on repart à gauche avec Amash. Nzusi dans la profondeur. Il s'en sort bien Nzusi avec Amash. Le centre piqué, c'était pas le bon. Qui s'apprête à rentrer en jeu. Seconde période, tout s'est joué en deuxième mi-temps. Un but partout entre le Red Star et Toulon. C'était le galop qui avait égalisé donc pour les Varrois. Je n'ai pas sauvé par Mathieu Barbier. Et la remise en jeu donc pour Amash et le Red Star. Loin devant, un peu trop d'ailleurs. Ça n'arrive pas vers Nzusi, c'est Romain Comey qui récupère. Allioun Fahl finalement, le bon ballon dans la profondeur un peu long. Les joueurs sont pour l'instant a priori au vestiaire. Alors que le Puy-en-Velay est en train de boire la tasse de son rôle national. Et donc c'était le premier match d'ailleurs. A domicile de la saison. Et peut-être permettre au Red Star, pourquoi pas, d'empocher le gain du match. Ce ne sera pas le cas puisque c'est dégagé par Romain Comey mais récupéré par Jimi Roy à nouveau dans le rond central. Ça va faire tourner avec Loïc Boujon qui va chercher dans la profondeur. Nzusi finalement, c'était Shaïri. Le ballon récupéré par Toulon avec Romain Comey. Il est accroché, oui. Et le carton à suivre pour le capitaine.